salut les gars le live betting c'est une des disciplines des paris sportifs qui consiste à parier en live donc pendant les 90 minutes du match de foot que vous suivez vous pouvez placer des paris ça s'appelle le live betting alors le live betting c'est quelque chose qui peut être très rentable mais c'est aussi quelque chose qui comporte certains dangers et je vais vous donner la clé la clé d'une session de live betting qui est efficace qui évite tous les dangers du live betting mais avant n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne youtube en cliquant sur le bouton s'abonner et en cochant la cloche des notifications pour ceux qui ne me le connaissent pas encore je suis philippe bello parieur pro et spécialiste betfair aujourd'hui j'ai des parieurs donc en plus de mes propres paris j'aide les parieurs à passer dans le vert qui est la plupart des parieurs bon 97% des parieurs perdent de l'argent long terme aux paris sportifs mon job aujourd'hui c'est aussi de vous aider et de vous aider à passer dans le vert sur le long terme dans vos paris sportifs en ce qui concerne le live betting je vais commencer par vous mettre en garde sur les dangers du live betting ok donc live betting c'est paris en direct ok on appelle ça le live betting plus communément j'ai identifié essentiellement trois dangers et ensuite je vais vous donner la clé pour contrecarrer ces trois dangers le premier danger c'est la précipitation forcément on est en live ok comment ça fonctionne on est derrière son ordinateur on a toute une série de matchs qui se jouent en live ok qui ont qui ont lieu au moment où on est derrière son ordinateur donc souvent on ouvre une page de résultats une page de statistiques en cours du match et on a forcément comme c'est en live on a une certaine pression derrière et on peut avoir tendance à se précipiter pour placer un pari ça veut dire qu'on va pas réfléchir assez longtemps comme si on était pris par le temps parce que voilà on voit que les secondes défilent que les minutes du match défilent et on a l'impression qu'on doit parier le plus vite possible ainsi on a une opportunité si on se dit ben là il ya une équipe qui pousse on va essayer de placer le plus vite possible un pari sur cette équipe qui pousse qui est en train de dominer et ça ça peut résulter en de mauvais choix il faut jamais se précipiter même si on est en live et donc c'est le premier danger la précipitation qui peut engranger de mauvais choix le deuxième danger que j'ai identifié eh bien c'est pas un danger c'est un fait il y a trop pas c'est un danger on peut avoir trop d'informations il y a trop d'informations à traiter et si on ouvre son écran le plus c'est si le pire c'est si c'est samedi ou dimanche ok on nous son ordinateur on regarde tous les matchs qui ont lieu en même temps il ya peut-être 50 60 70 match qui se joue en même temps et ça fait énormément d'informations à traiter par le cerveau rien que les scores avec les alertes les goals qui s'enchaînent il ya une alerte dans tel match un goal a lieu quelques secondes après une autre alerte et un but dans notre match beaucoup d'informations viennent dans le cerveau si on commence à regarder les stats de tous ces matchs là c'est encore énormément d'informations en fait c'est trop d'informations 50 ans de match trop d'informations à traiter pour le cerveau donc là vous allez faire aussi du live betting vous allez faire du n'importe quoi en faute dans votre live betting parce que vous n'avez pas réussi à être focus et à traiter toutes les informations le volume d'informations qui rentre dans votre cerveau mais ça c'est le deuxième danger le troisième danger eh bien c'est passé trop de temps derrière son écran derrière son ordinateur si on veut on peut faire du live betting 24 heures sur 24 il ya toujours un match de foot qui a lieu dans le monde et on peut se réveiller faire du live betting jusqu'au soir jusqu'à ce qu'on aille coucher et si on veut pas dormir on peut continuer à faire du live betting pendant la nuit et le danger c'est qu'on passe trop de temps c'est de passer trop de temps derrière son ordinateur et j'ai fait ces erreurs là aussi donc c'est pour ça que je peux vous les enfin vous les citer j'ai fait des journées il m'est arrivé de faire des journées complètes de peut-être huit heures et huit heures de live betting qu'est ce qui se passe on ne s'est jamais resté concentré pendant huit heures on ne sait jamais être efficace pendant huit heures on fait du mauvais boulot on perd de l'argent voilà les trois dangers pour moi du live betting je les répète se précipiter à vouloir parier trop vite placer un pari trop vite sans réfléchir la deuxième trop d'informations à traiter deuxième danger trop d'informations trop de matchs ont lieu en même temps qui est trop de but qui tombe dans notre tête trop de statistiques à analyser trop d'alerte de goal qui qui sonne si on utilise flash corps bref trop d'informations pour le cerveau et troisième danger c'est passé trop de temps derrière son écran derrière son ordinateur un peu comme un gamer quoi un peu comme quelqu'un de ou quelqu'un d'accro aux jeux vidéo qui a passé des journées entières derrière son écran on peut avoir ça aussi pour le live betting ce qui est bien c'est qu'il ya une solution en fait c'est pour moi c'est la meilleure solution pour éviter tous ces dangers ok c'est ce que j'applique depuis toujours dans mon live betting pas depuis toujours non pas depuis toujours pas à mes débuts depuis quelques années depuis tout fonctionne bien je suis arrivé à cette conclusion que pour les live betting la règle d'or c'est l'organisation une seule clé en tout cas la clé c'est la manière dont on organise sa session de live betting et je vais vous dire comment organiser parce qu'en fait tout est dans l'organisation de votre session de live betting voici deux conseils que je vais vous donner pour organiser votre session de live betting et être le plus efficace possible plus performant possible gagner le plus d'argent possible premier conseil que je vous donne c'est de donner une heure de début et une heure de fin de votre session ne commencez pas à vous dire je me mets comme ça derrière mon ordinateur ok je vais voir ce qui se passe et je ne sais pas quand est-ce que je vais terminer la session de live betting non vous vous dites ce soir je fais une session de live betting de par exemple 20h à 21h 20h à 22h et mais un début ou une fin ok c'est comme une réunion quand on fait une réunion professionnelle pour ce soit efficace il faut une dit pardon une heure de début et une heure de fin on commence pas à déborder on commence pas à rentrer dans une réunion se dire on verra quand ça termine quand ça se termine non votre session doit avoir un début et une fin qui soit clair dans votre tête si c'est pas clair dans votre tête vous l'écrivez carrément écrivez dans votre planning session de live betting paris life de 19h à 21h par exemple ok tel jour voilà ça c'est très important deuxième conseil que je vais vous donner donc le premier conseil en fait si vous regardez bien le premier conseil ça vous empêche justement de de passer des heures trop d'heures derrière votre écran ça vous permet de définir une période une période sur la journée période pas de cinq heures évidemment une heure deux heures pendant lesquels pendant laquelle vous allez être focus pendant laquelle vous allez être efficace c'est possible d'être efficace sur une heure ou deux c'est possible d'être efficace sur cinq heures six heures ok donc ça ça va vous permettre de contrôler le temps vous passez derrière votre écran ok et d'être efficace deuxième conseil très important si c'est ça c'est plutôt c'est même une astuce 5 peu que peu foncé ce que je fais c'est que je sélectionne un ensemble de matchs qui commence en même temps je prends un exemple ici c'est un peu différent cette année ci mais les années précédentes par exemple en france ligue 2 19 heures le vendredi ok on a peut-être sept ou huit matchs qui commence en même temps et ça c'est l'optimum pour bien s'organiser et alors je choisis donc l'astuce est de choisir un championnat avec des matchs qui commence en même temps pourquoi parce que en me limitant sur un championnat je me limite sur un nombre de matchs ok et justement ça m'évite un des dangers qui est de recevoir trop d'informations dans le cerveau pendant la session de live eating ok donc ici le but c'est quoi c'est en me fixant un championnat avec donc tous les matchs qui commencent en même temps dans ce championnat et peut-être 6 ou 7 matchs ou 8 matchs ok ça sera pas 20 matchs évidemment oui match peut-être ils commencent en même temps eh bien ce qui est bien c'est que en faisant ça eh bien première chose j'ai mon heure de début et mon heure de fin de session si tous les matchs commencent à 19 heures avec ma session commence à 19 heures ok et elle se termine à 21 heures même en fait un peu avant ça c'est le premier le premier truc c'est qu'en faisant ça il ya une heure de début une heure de fin donc top pour l'organisation je reste focus pendant une heure 45 pas plus deuxième deuxième montage de faire de procéder comme cela c'est que eh bien si il ya huit match je ne vais pas aller me perdre dans d'autres championnats je vais pas commencer à essayer d'analyser 30 matchs qui ont lieu en même temps 40 matchs non je reste focus sur 8 matchs et je reste efficace j'analyse 8 matchs qui est bien beaucoup plus facile d'analyser oui match ok et d'aller spotter d'aller d'aller sélectionner les opportunités dans ces 8 matchs en suivant les statistiques de ces 8 matchs c'est tout à fait faisable pour notre cerveau et je serai beaucoup plus efficace nous voilà la clé c'est l'organisation pour parier en live organisez vous faites comme je fais moi je me donnais rendez vous je dis donner parce que maintenant les horaires ont un peu changé cette saison qui est un peu particulière post-covid mais aussi non typiquement c'était le vendredi 19h france ligue 2 et normatique pas quasi tous les matchs de ligue 2 se jouer le vendredi à 19h donc 7 ou 8 matchs c'est bien parce que c'est pas non plus deux matchs ou trois j'en ai 7 ou 8 donc quand même assez d'opportunités de trouver des paris des paris en live faire placé en live avec une heure de début une heure de fin et alors le samedi 15h là c'est tous les championnats anglais première ligue championship on peut encore descendre mais limitez-vous à un championnat pour commencer peut-être qu'après quand vous avez l'habitude vous pouvez étendre deux championnats par exemple le samedi à 15h vous pouvez prendre la première ligue championship anglaise mais ça commence à 15h ça finit à bien à 16h45 c'est le match d'hiver 1 à 45 de 15h à 16h45 vous avez votre session qui est bien définie vous êtes focus que sur les matchs de première ligue ok et et c'est là que vous allez être le plus efficace pour parier en live et voilà j'espère que vous avez apprécié ces conseils je vous conseille vivement d'appliquer ces conseils de live betting si vous vous pariez en live et bien dites moi quelles sont vos règles vos règles de discipline parce qu'en fait tout ça c'est aussi une discipline qui d'ailleurs ça nécessite beaucoup de plus de discipline de paris en live que en pré match même si on pré match faut beaucoup de discipline et bien en live il faut encore plus de discipline pour pas succomber aux tentations et une manière de garder cette discipline c'est une organisation optimale comme je viens de vous conseiller de votre session de live betting alors dites moi dans commentaire comment vous vous pariez en live comment vous organisez je demande pas des stratégies mais comment vous organisez votre session live comment vous faites si vous êtes rentable pour être rentable pour ne pas perdre le nord rester focus et efficace dites moi ça en commentaire j'espère que vous avez aimé cette vidéo aussi si vous avez aimé cette vidéo mais faites le moi savoir j'en ferai d'autres laissez moi un like et si vous voulez plus d'infos sur le live betting évidemment j'explique aussi quelques stratégies de live betting à bien dans mon livre que je vous offre gratuitement je mettrai le lien ici dans la description de cette vidéo donc en dessous de la vidéo en description là il y aura un lien où vous pourrez commander mon livre c'est 0 euros pour le livre c'est les frais de livraison soit votre charge donc j'offre le livre vous payez pour la livraison voilà comme ça c'est c'est impeccable donc merci de m'avoir écouté jusqu'à présent et à bientôt pour de nouvelles vidéos